Générique Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 13 novembre. Voici les titres de ce journal. Simplifier les procédures administratives. C'est l'objectif de cette nouvelle règle entrée en vigueur hier. Il s'agit de la règle Le Silence vaut accord, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais selon les dossiers, le silence peut également valoir rejet. Le point donc dans ce journal. Que faire quand votre enfant s'étouffe ? Un exemple parmi tant d'autres évoqué lors de cette formation au geste de premier secours. Depuis plusieurs mois, cet atelier est proposé aux jeunes parents par l'assurance Harmonie Mutuelle. Enfin, retour dans le quotidien de la guerre. Grâce à Internet, sur votre écran peut désormais défiler la vie du soldat Valentin Savario, ce frontenésien engagé dans la Première Guerre mondiale. On débute donc avec cette avancée dans le monde administratif. Du moins en théorie, depuis hier, la règle Le Silence vaut accord remplace la règle du Silence vaut rejet. Une règle vieille de 150 ans. Rappelons que ce principe est l'une des mesures phares du choc de simplification voulu par François Hollande. Oui, mais cette simplification n'est pas si simple. Les explications avec Caroline Tronche. La fin d'une règle vieille de 150 ans. Dans l'idée de simplifier nos démarches et de ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude, on considère depuis hier que la non-réponse de l'État à certaines de nos demandes est synonyme de bon pour accord. C'est le cas pour l'inscription en première année de faculté, pour certains permis de construire, pour les bâtiments qui accueillent du public par exemple, ou encore au travail en cas de demande de rupture conventionnelle. Les codes du commerce, de l'éducation, de l'énergie ou encore du sport sont concernés. Pour ce bon millier de cas, comme le dit le dicton, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, mais, mais ce texte ne concerne qu'un bon tiers de nos démarches qui nécessitent un accord. Il y a en fait plus de domaines qui ne sont pas concernés que l'inverse regardé. 1 200 cas effectivement simplifiés par la nouvelle loi, mais 2 400 qui ne le sont pas. Sans compter les critères qui ne seraient pas remplis et qui pourraient donc retarder le début du compte à rebours. Ou encore la quarantaine de décrets qui représentent, tenez-vous bien, 1 686 exceptions pour lesquelles le silence au bout d'un certain nombre de mois vaut toujours rejet, comme l'inscription dans une école en dehors de son secteur, la vente de médicaments, ou encore un petit peu plus anecdotique, l'obtention d'un titre de noblesse. A noter qu'à l'inverse, 15 jours de silence suffisent par exemple désormais pour un employeur qui demande le dépassement de la durée quotidienne de travail de ses salariés. Et puis de toute façon, cette simplification n'en est vraiment qu'à ses balbutiements. Elle ne concerne pour l'instant que nos relations avec l'Etat et les établissements publics. Il faut attendre encore un an, novembre 2015, pour tout ce qui concerne nos démarches avec les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Et comme il est évidemment trop long de lister toutes les démarches réellement concernées par cette nouvelle loi, vous pouvez évidemment les retrouver sur internet via un moteur de recherche en tapant « Procédure SVA » comme « Silence vaut accord ». On va se pencher à présent sur le décrochage scolaire. La région Pays de la Loire et l'INSEE viennent de publier une étude. Et l'an passé, dans notre région, 27 000 jeunes ont décroché de l'école, ce qui représente 9% des 18-24 ans. Et certains territoires semblent plus concernés que d'autres. Le sud de notre département, ainsi que le Maine-et-Loire et la zone rurale de la Sarthe ont une part élevée de jeunes sans diplôme. L'étude explique que les situations sociales et familiales restent les facteurs principaux du décrochage du jeune. Et précisons que différentes actions sont mises en place par la région. Les plus de 16 ans peuvent par exemple bénéficier du PSAD. Il s'agit de plateformes de suivi et d'appui pour les décrocheurs. En 2013, cette solution a permis à 900 jeunes de retrouver une formation. Et des remises à niveau sont également proposées pour tous ceux qu'on appelle donc les décrocheurs. Les policiers sont descendus dans la rue cet après-midi à Paris à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale. Les manifestants attendaient d'énoncer leurs conditions de travail dans un climat, selon eux, plus favorable aux délinquants qu'aux forces de l'ordre. Et les policiers estiment également faire face à une baisse des moyens qui leur sont alloués. C'est également valable en Vendée, dans la mesure où le commissariat de la Roche-sur-Yon et des Sables de l'Homme voient leurs effectifs diminuer du fait que les épargents à la retraite ne sont pas remplacés. Et on s'aperçoit que les moyens matériels ou légaux au niveau procédural ne sont pas du tout à la hauteur de l'attente du fonctionnaire de police qui lui est motivé dans son travail au quotidien, mais qui n'est pas suivi par la justice. – Les Restos du Coeur débutent leur campagne le 25 novembre prochain. Une campagne qui devrait malheureusement accueillir toujours plus de personnes. Les membres de l'association vendéenne ont d'ailleurs souhaité faire un point sur la situation. Et la précarité est en hausse, on atteste ces chiffres. En un an, 9 000 personnes ont été accueillies dans les 12 centres du département. Et la Vendée vient donc de dépasser le triste record des 700 000 repas distribués. – Par rapport à l'année dernière, sur un an, on a encore pris 10% de plus de personnes accueillies dans les centres. Si bien que sur cinq années, on est rendu à 50% de plus. C'est énorme. Ça fait la 30e campagne. Coluche avait décidé de… Enfin, il avait eu cette petite idée dans un studio européen. Et c'était que pour deux ans. On est compte, on est à la 30e année. Voilà. Et toujours de plus en plus de personnes accueillies. – Et face à cette hausse de la précarité, les Restos du Coeur ont besoin de bénévoles, notamment sur les centres des Achars, de Chantonnets et à l'entrepôt de Mouillon-le-Captif. D'autre part, l'association doit trouver de nouvelles ressources pour approvisionner les 12 centres. Elle organise donc notamment trois soirées, les jeudis 20 et dimanche 21 novembre, ainsi que le 31 décembre. Un mot à présent sur ces six entreprises vendéennes qui participeront à la finale régionale des Trophées Territoires Innovation. Il s'agit d'un concours qui récompense les entreprises les plus innovantes. Exemple avec Funeral Concept aux Herbiers qui propose des tombes en métal et en couleur. Dans un tout autre genre, Electra à Fontenelle-Compte fabrique un monospace électrique qui peut être conduit en fauteuil roulant. Ces deux entreprises et les autres se retrouveront donc le 4 décembre pour le concours. Précisons que depuis deux ans, la Vendée remporte 50% des Trophées. Affaire à suivre donc. Ces questions à présent que tous parents s'est déjà posées. Que faire si mon enfant s'étouffe ? Que faire s'il se brûle ? Quels gestes effectuer ? Eh bien certains parents ont désormais les réponses. Ils viennent en effet de suivre l'une des formations proposées par l'assurance Harmonie Mutuelle. Reportage de Pierre Dalissieux. Les boutons, les petits jouets, les barrettes à cheveux, les capuchons de stylo. C'est pour ça que certaines marques font des capuchons avec des trous. Ça fait un étouffement partiel et pas total. Piqure de rappel pour certaines ou tout simplement première leçon de secours pour d'autres. Une chose est sûre, ces mamans sont venues dans un seul but, être en mesure de sauver leur enfant ou même celui des autres en cas d'accidents divers et variés. J'ai une petite fille de 7 mois et je n'ai aucune notion pour le secours à l'enfant. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant au cas où il se passe quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de formation en premier secours et donc c'est important de connaître tous les gestes, une partie des gestes et de connaître les risques ménagers. Étouffement, intoxication, tous les risques sont passés au crible. En ressortant de cette formation, ces mamans regarderont d'un peu plus près les dangers potentiels qui se cachent un peu partout dans la maison. Petit détail comme mettre en hauteur certains produits dangereux, les médicaments, les produits d'entretien par exemple. Et puis fermer les fenêtres pour éviter les défenestrations. Quand on met dans le siège autour, on ne fait pas toujours attention s'il y a le petit doigt qui est dans la portière. La prévention est le seul outil pour permettre d'éviter l'accident dans un premier temps, mais également pour pouvoir intervenir quand celui-ci arrive. Et les gestes ne sont pas innés pour le savoir, il faut l'apprendre. On n'apprend pas comme ça parce qu'il faut croire que ça tape là. On apprend à être parent dès la sortie de la maternité. Et après, c'est en fonction de chaque personne, on n'agit pas tous de la même manière devant un danger. Alors si on n'est pas très sûr de soi, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire à côté, on ne fera pas, on laissera l'autre faire. Parce qu'on aura plus confiance en l'autre qu'en soi. Mais en apprenant les gestes, si on est seul, on arrive à faire. Chaque année, 20 000 décès d'enfants sont déclarés à cause d'accidents domestiques. Beaucoup pourraient être évités en assistant à ce type de formation, où les gestes appris sont les plus basiques, mais les plus efficaces pour sauver des vies. Non, il faut appuyer pour passer derrière les côtes et après on remonte. On revient à présent sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous en avons largement parlé hier à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce soldat de Fontenelle-Comte, Valentin Savario. Nous en avons également parlé hier. Et bien depuis quelques semaines, vous pouvez suivre le quotidien de ce soldat grâce à Internet. Quand les nouvelles technologies permettent de remonter le temps, c'est un reportage de Karl Laboureux. L'origine de cette photo est inconnue. On ne sait pas qui est sur cette photo. Il a pourtant bien existé. Son uniforme confirme son rattachement au 137e régiment d'infanterie. Et c'est parce qu'il est aujourd'hui inconnu qu'il a été décidé de lui redonner vie. Valentin Savario est donc un personnage fictif, un soldat de 14-18, qui nous raconte jour après jour sur son blog Sa Guerre. Un récit qui, quant à lui, est basé sur des faits authentiques. Tout ce qui est écrit dans ses carnets, ce qu'il relate dans sa correspondance, c'est la réalité historique totale. Nous avons travaillé avec les archives, bien entendu, du 137e régiment d'infanterie de Fontenelle-Comte. C'est le régiment de la tranchée des Bayonnettes. Donc c'est quelque chose quand même qui est connu. Et puis, bien entendu, d'autres archives qui sont nationales, voire internationales. Ce sont des journaux de marche et opération qui concernent ce régiment, mais aussi d'autres régiments. Et l'objectif de ce blog est donc non seulement de faire revivre la Grande Guerre par les yeux et la plume de Valentin Savario, mais aussi de retracer le quotidien d'alors à Fontenelle, en Vendée et plus largement au niveau national. On a aussi l'idée de faire un focus sur un peu l'économie, sur un peu les loisirs entre parenthèses, les sports avant, pendant, voilà. L'idée, c'est ça. C'est Savario, c'est notre maître étalon. Et autour de ça, on va broder tout ce qui s'est passé sur la période 14-18. Une transmission de la mémoire et du souvenir qui passe par les moyens de communication d'aujourd'hui, Internet et réseaux sociaux, afin de sensibiliser avant tout les plus jeunes. Notre idée, c'était effectivement de toucher notamment les scolaires, les jeunes. Et on s'est dit qu'avec la planète numérique, c'était peut-être quelque chose qui allait les intéresser. Le blog sera actualisé jusqu'en 2019. Il est l'un des quelques projets vendéens labellisés par la mission du centenaire. – Et puis si vous souhaitez suivre le quotidien de ce soldat sur le front, et bien notez l'adresse internet www.valentin-savario.fr et vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux. On va à présent prendre des nouvelles de nos skippers, cette fois en temps réel ou presque. Vous le savez, la course se poursuit dans la route du Rhum et dans la catégorie Imoca. Les premiers sont attendus demain vendredi en début d'après-midi. Le bateau vendéen Maître Coq qui pointe toujours à la deuxième place pourrait donc franchir la ligne d'arrivée quelques heures après le premier. François Gabart, l'autre vendéen engagé dans cette cause, dans cette catégorie, se trouve loin derrière mais toujours dans la course. Ce jeudi, Alessandro Di Benedetto avance donc toujours à la sixième place. Vous le voyez sur cette carte, quant au troisième vendéen Lionel Régnier, il poursuit sa route mais lui dans la catégorie classe 40 et il vient de gagner une place et se classe 19e sur 32. Sur terre à présent, Anthony Forte, c'est le nouvel espoir sportif de Vendée. Ce jeune rugbyman de 17 ans vient en effet de recevoir le prix décerné par le comité départemental olympique et le crédit agricole à l'un des sportifs vendéens, quelle que soit sa discipline. Il faut dire que le jeune homme a débuté au club de rugby de la Roche-sur-Yon et vient d'intégrer le meilleur club de formation de la région à La Rochelle. Il semblerait que ce sportif vendéen soit donc promis un bel avenir. Mes coachs qui m'ont poussé, ils ont vu que j'avais des qualités à développer et du coup là après une année très belle l'année dernière, je me retrouve cette année à La Rochelle au centre d'entraînement du stade Rochelle. L'objectif primordial c'est de rentrer au centre de formation l'année prochaine et de jouer en espoir, pourquoi pas plus tard atteindre l'équipe professionnelle. Donc ça va être une année très 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 chargée. Propos recueillis par Jean-Marie Bidaume. On va parler à présent d'une discipline qui demande précision et minutie. Il faut dire qu'il s'agit là d'un monde en miniature. En effet, nous sommes allés à la rencontre de passionnés de modélisme et plus précisément de voitures radio télécommandées. Il y a quelques semaines, ils étaient sur les pistes du championnat de France au parc des Oudéry à La Rochelle-sur-Yon. Mais finalement, la majeure partie de cette discipline se joue les mains, non pas sur la télécommande, mais dans la mécanique. Reportage d'Anthony Jamin. La compétition, le temps de course n'est que la face émergée de l'iceberg. Le reste du temps, on retrouve ces passionnés des courses automobiles de modèles réduits dans les paddocks ou chez eux, dans leurs ateliers, pour revoir et peaufiner les nombreux contrôles et réglages essentiels pour rendre le véhicule fiable à 100% et donc capable de livrer ses meilleures performances sur piste. Donc on est à 2,5. Après chaque étape de la course, les pilotes effectuent l'ensemble de ces vérifications. Je dirais que c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de préparation, 1 tiers de course. On est toujours à 0 degré. Contrôle de l'inclinaison des roues, de l'électronique, des durites, du filtre à air, de la hauteur du châssis, tous ces réglages doivent être très précis. Philippe ne s'accorde d'ailleurs qu'une marge de quelques dixièmes de millimètres. On a 10 mm de garde au sol à l'avant, on a 1 mm de trou par rapport au réglage de base. Ça peut faire la différence au niveau de la performance de la voiture par rapport aux autres pilotes. Ces petits bolides, leurs propriétaires, les chouchoutent non seulement parce qu'elles représentent un investissement et puis aussi parce qu'elles sont capables de performances impressionnantes. Ce modèle ou un cinquième par exemple atteint allègrement les 90 km heure. C'est le premier contrôle à faire avant de rouler. Contrôler si toutes les fonctions de la radio sont opérationnelles sur la voiture. Là, c'est même plus de la performance, c'est de la sécurité. Ce n'est qu'après et pour vérifier les réglages que le moteur thermique résonne. Les essais et ajustements nécessaires, ce sera pour ce week-end sur la piste des Oudéry. – Effectivement, ces passionnés s'entraînent souvent au parc des Oudéry, à la Roche-sur-Yon. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce jeudi 13 novembre est la journée de la gentillesse. Depuis 5 ans, cette opération vous invite à aller vers l'autre avec bienveillance. Mais finalement, c'est quoi pour vous la gentillesse ? Nous sommes allés vous poser la question. – Faire un sourire et la journée de la gentillesse. – Pour être gentil. – Pour être gentil, il faut avoir de l'empathie. – Oui, bien évidemment. – Aimer les gens, aimer l'humain, tout simplement. – Faire des compliments, faire plaisir aux gens. – Pour être gentil, il faut avoir le sourire, qu'il ne pas être emmerdé par les voisins. Voilà, c'est tout. – Faut être aimable, c'est déjà pas mal. – Et le temps, lui, a-t-il décidé d'être gentil pour ce vendredi ? Eh bien, la réponse semble plutôt négative, puisque la journée devrait débuter sous la pluie. Et même si quelques éclaircies sont attendues, le vent continuera de souffler. Et la seule gentillesse de la journée se trouvera du côté des températures, puisqu'il fera encore jusqu'à 14 degrés pour cette mi-novembre. Pour plus de précisions, vous avez rendez-vous avec la météo tout de suite après ce journal. Et puis notez également que TV Vendée vous propose un nouveau programme baptisé « Un job à la clé », une émission qui vous emmène à la rencontre de jeunes passés par l'alternance ou l'apprentissage. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada